Bonsoir chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes dans votre émission édition spéciale Ramadan Sour. Ramadan Sour est une édition qui est consacrée à la rencontre des stars de l'époque, des administrateurs et des responsables privés, ça peut être des chefs d'entreprise ou autre. Je suis accompagné sur ce plateau avec mon co-animateur qui s'appelle Ousmane Diplomale Kondé. Je suis dans le quartier Goumphie, dans la commune de Matan, à la rencontre d'une vedette guinéenne qui n'est pas à présenter. Comme vous le voyez déjà sur l'écran, c'est Jibril Asuma Komi. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon ami, mon sœur confère Ousmane Diplomale Kondé. Oui, bonsoir Adjib. Voilà, nous sommes ici, le métronome, la voix d'or de la musique guinéenne, Jibril Asuma Komi. Jibril Asuma, nous sommes là ici pour connaître réellement depuis le mois du Ramadan, comment est-ce que tu pratiques les 5 prières ? Comment ça se passe ici chez toi ? Et, alhamdulillah, je profite de l'occasion et vous salue le fidèle mêloman de ce pays qui aime les artistes. Et la prière, ça se passe très bien chez moi, avec ma famille. Et alhamdulillah, nous sommes à la maison, le moment de la prière, tout le monde se déplace à la prière de la mosquée. Et la nuit aussi, on est là, la prière de la nuit, vers la 1h-2h. Je m'oblige toute ma famille pour aller à la mosquée. Et comme actuellement, le président nous a bloqués pour ne pas aller à la mosquée, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier à la maison. Et la nuit, je m'oblige tout le monde, on vient dans la cour et on fait notre prière parce qu'on veut. Gibril aussi, j'ai un peu pris le courant. Je fais prier mes enfants et mes amis qui viennent chez moi. Après, à 2h, 3h, on se disperse, tout le monde va chez lui, ma famille qui est chez moi. Et on vient, on prend le déjeuner ensemble, après, tout le monde se repose. En tout cas, ça se passe très bien, à la grâce de Dieu. Et vous le voyez, comme vous l'avez constaté quand même, on est là, je suis à la maison comme ça. Et voilà. Là, c'est un téléspectateur, comme vous venez de l'écouter, il n'est pas qu'un simple artiste. Il est aussi imam, parce qu'il fait prier des amis, des collaborateurs, des vétiers. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai dit, c'est un connexion de l'islam, parce qu'il dit qu'il a récité le courant, des fonds en comble. Monsieur Ousmane Diplom al-Khandi, comment vous faites le constat? Voilà, et par rapport à ce Diplom al-Khandi, il me voit, dehors de la musique guinéenne, qui continue à donner la fierté à la musique guinéenne, avec un savoir, moi, je l'aime et je l'encourage aussi de continuer sur ce chemin, parce qu'il a de l'avenir dans la musique guinéenne, s'il faut. Donc, il a venu pour nous tous, déjà, on ne peut pas dire qu'il a de l'avenir, parce qu'il est loin des autres. C'est un grand aujourd'hui qui reste toujours dans le temps pour, dès qu'on nous viendrons après. La Diplom al-Khandi, est-ce que depuis que tu as commencé le Ramadan, est-ce que tu n'as pas rencontré des difficultés? Et, bon, vous savez, le mois de Ramadan, c'est fait pour nous tous, nous, les guinéens. Mais, à la grâce de Dieu, si tu crois Dieu, et puis si tu sais que Dieu est 10, et tu n'allais pas, tu ne peux pas rencontrer des difficultés. Donc, il est depuis que le mois de Ramadan m'est arrivé, et, alhamdoulilah, je vais dire qu'alhamdoulilah, tout va bien chez moi, à la grâce de Dieu. Et voilà, tu as plusieurs bouches à nourrir ici, parce que le Jibouna, c'est un grand responsable, les gens de la structure qui sont là, la famille, les rapproches, les collaborateurs, voilà aussi des gens qui passent à tout moment, demander le Jibouna. On sait même si c'est des petites sanitations, mais à retour, on attend tout ça. Est-ce que ça ne te gêne pas ? Non, 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 ça, ça ne me gêne pas. Ça, c'est un plaisir pour moi. Et parce que tout ce qu'un être humain gagne, ce n'est pas pour toi. Ce que tu donnes, c'est ça pour toi. Et Dieu nous a dit, et c'est moi qui vous a créé dans le monde, avec tout ce que vous gagnez dans votre vie. Ok, Adjibso, par rapport à cette émission, je voulais juste demander à l'artiste Jibouna Souma, mon artiste, la star de la musique pétinienne, et pendant ce ramadam, en tant qu'artiste, comment vous jouiez, vous faites des répétitions, vous avez arrêté tout ? Bon, moi, quant à moi, je ne dis pas les autres, et je ne m'approche pas au micro, et je ne travaille pas à la maison aussi, comme parce qu'on a dit, le mois de carême. Le mois de carême, et les onze mois, le péché que vous avez fait, pour annuler ça à un mois, tu dois t'éloigner à tout. Pour que tu puisses faire ta prière, et gêner tranquillement, et ce que Dieu nous a demandé, tu fais ça. Pour que, les onze mois, le péché que tu as fait, pour que Dieu t'éloigne tout ça. Et c'est pourquoi, j'ai brisé moi ce que je fais à la maison, et si je ne prie pas, je suis là, au salon, je prends le chapelleur, je m'asseoir ici, je continue à appeler le bon Dieu. Et le moment de la prière, je me déplace, aller prier, revenir. C'est ça seulement que je fais, et dans cette mois de carême. Donc, si je comprends bien, pendant ce mois de carême, j'avais arrêté tout, en ce qui concerne la musique, et c'est passé, nous sommes presque à la fin du mois de carême, et après ce mois de carême, et si on entend quelque chose de vous, comme le morceau et autres, oui, 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 et on a fait des titres des albums, et les chingles aussi, qui doivent sortir, et depuis avant le mois de carême, on a finalisé tout ça au studio. On peut savoir le titre de ce signe. J'ai un peu ça, parce que nous, les journalistes, nous sommes trop criés. Oui, on a la priorité. Oui, j'ai fait un titre, pour les femmes du monde, et surtout nos mamas, et « Dino Anga ». Le titre, c'est « Dino Abarigine ». Et voilà, j'ai ce titre-là, et on doit faire un titre aussi, avec mon jeune frère, Moustokamara, et actuellement, on n'a pas commencé ce travail-là, mais le travail que j'ai fait, les deux chingles-là, Gany et puis Yogulissa. Yogulissa aussi doit sortir maintenant, parce que j'ai fait ce titre, ça fait un peu longtemps, et je l'ai gardé, et je suis obligé de le faire sortir maintenant. Ce titre, « Dino Anga », c'est tellement éducatif, comme on l'entend aussi, et comme nous sommes pendant ces mois de 40, on ne va pas être obligés de s'entendre, mais on va vous demander de parler un peu du contenu de ce titre. Et le contenu de ce titre, tout ce que nous sommes en train de faire dans cette vie, Dieu a donné l'opportunité à notre monde, pour le faire sortir dans ce monde. Tout ce que nous sommes en train de gagner, la maman a plus que tout. Vraiment. Trois, quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes ta vie, il ne faut pas montrer à ta maman que c'est toi qui l'a nourri. C'est ta maman qui t'a fait nourrir. Elle t'a fait sortir au monde. Elle t'a fait grandir. Elle a tout fait pour toi, pour que tu aies quelque chose de demain. Et après de même, tu es devenu quelque chose. Et si toi, tu dis maintenant, si ma maman a besoin de quelque chose, il faut qu'elle m'appelle, elle m'excuse, mais pardonne pour avoir ça. La vie ne peut pas aller comme ça. C'est le contenu de la musique que je suis en train de vous dire. Elle n'est pas humaine. Ta maman, c'est ta vie. Elle n'est pas humaine. Ta maman, c'est ton dieu. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous venez de le constater, nous sommes toujours sur ce plateau avec l'international qui vient de décortiquer ici le contenu de ce son qui s'appelle « Dis-nous Anga ». Voilà, peut-être que vous êtes l'auré, vous avez pris un peu de notion d'éducation parce que ce monsieur n'est pas qu'un simple artiste, je l'ai dit. Et vous allez le constater au cours de cette émission. Voilà, diplomate, nous allons continuer cette émission avec « Dis-nous Anga ». Tu veux, en cette période de soudure, on sent que réellement il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Mais dis-nous, comment est-ce que toi tu arrives à gagner ton pain Ça aussi c'est important, il faut le signaler parce que nous sommes dans l'émission. Bien sûr, nous sommes dans l'émission. Je suis d'accord avec vous et le moment est un peu difficile. Le moment est très grave. Surtout avec l'honneur et la pandémie de Covid-19, nous sommes en période et puis en double crise, je peux le qualifier ainsi. Nous sommes à une période de double crise. La pandémie est là, voilà, le mois sain aussi est là. C'est là aussi, ça ajoute aussi la cherté de la vie. Si on voit qu'il laisse plus d'une dizaine de jeunes aujourd'hui qui est chez lui, donc il faut qu'on se pose la question. Comment il arrive à gagner ça ? Il faut dire, même plus de tête à nourrir. C'est lui. Merci de m'avoir posé cette question. Vous savez, chez nous en Guinée, on vivait dans la vie quotidienne et la famille est là, les amis sont là, les petits sont là, mais la manière dont je vis chez moi, c'est ça que je viens de vous dire tout de suite. ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Ce que tu donnes à les gens, c'est ça que Dieu, je ne sais pas comment je vais dire, et ce que tu gardes dans la maison, ça c'est pour toi, ce que tu donnes à les gens, c'est ça pour toi. C'est ce qui t'appartient. C'est ce qui t'appartient. Bon, il y a les bons d'Yatigui aussi qui nous soutiennent. Et si le mois d'Ocarim arrive comme ça, il y a des Yatigui aussi qui t'appellent au téléphone et te proposent quelques soja. Il te donne plus à trois sacs, il te donne trois, quatre millions comme ça, pour ces promesses là, pour vous faire l'Ocarim. Et tu acceptes. Et nous, malgré même les Yatigui vient au Secours, nous aussi, on a fait quelque chose pour être secours. Oui, aujourd'hui, oui. Merci. Et on a créé une banque et là où on peut prendre l'argent pour faire notre travail et notre affaire et nourrir la famille. Tu ne peux pas avoir le nom dans ce pays. Tu as fait tout ce siti là. Non, tu n'as pas fait quelque chose au niveau de la banque. et les Yatigui, tu ne peux pas avoir l'argent tout le temps chez les Yatigui. Et si ça te convient que toi aussi, tu as un compte et tu peux faire ce que tu veux. Et si vous me demandez, c'est ça que je viens vous dire, les Yatigui viennent au Secours. Mais, nous aussi, on ne se laisse pas faire. Mais, Inch'Allah, et on attend d'abord après le COVID-19, si les activités commencent, Inch'Allah, je vous promets, et je vais m'occuper de ça. Bonsoir. Voilà. Dibura Souma, par rapport à votre nom, soit exemple, Dibura Souma Kumi, moi, je voulais savoir un peu aux téléspectateurs de nous détailler comment le nom Kumi est venu. Et, vous savez, c'est chez nous, en Guinée, quand l'artiste sort un titre, si ça cartonne, on prend son nom entre d'autres. C'est comme ça, parce que Kumi, moi, j'ai chanté le monstre Kumi. Et, tout d'un coup, j'ai commencé à entendre les gens, tout le monde m'appelle, qui brillent Souma Kumi, qui brillent Souma Kumi. Mais, c'est les journalistes même qui ont commencé. Et, comme Abraham Scotti, et tout le monde l'appelle Kumi Waka. et, et, regardez la fille bébé Baya. Tout le monde parlait que de sa maman, Baya Maba. Et, c'est sa maman qui a chanté. Et, mais aujourd'hui, quand tu sais, la référence des articles. C'est quelque chose qui s'avère très important, parce que, quand on fait le constat, aujourd'hui, il y a plusieurs artistes qui préfèrent évoluer un solo, comme tu viens de le dire, ou tu as ta propre structure. Est-ce que tu n'arres pas dans les mois à venir mettre une maison de production, parce que tu n'es, qui est aujourd'hui un vieux de la vieille, de cette musique qui m'intéresse toujours ce tempo? Bon, on va le faire. Je suis en train de me préparer quelque chose. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez pourquoi les artistes, actuellement, tout le monde se débris à humeur. Oui, auto-pharmacien. Merci. Et puis, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de producteur, parce que vous savez, au début, il y avait des producteurs à dîner. Mais, actuellement, les producteurs ne gagnent rien. Et parce que, quand un producteur produit l'artiste aujourd'hui, il prend 15 à 20 millions, 25 millions de millions sur l'artiste. Oui, on ne parle pas des petits producteurs, on parle des producteurs de haute qualité, parce que, en tant qu'un artiste, l'artiste, c'est du brûle à souma, ce n'est pas n'importe qui qui va produire. Bien sûr. Je vais vous dire quelques choses. Actuellement, les producteurs que vous parlez comme ça, il n'y a pas de ce producteur actuel. C'est les artistes qui se produisent à eux-mêmes. Voilà, même tout dernièrement, on constate, il y a même certains artistes qui s'autoproduisent en faisant la promotion de leurs singles. Si on prend, si j'ai bon mémoire, les instintes, leurs, Abraham, Sontine, Kundu, Akka, c'est des gens qui font deux singles, trois singles, et ils disent j'ai un arbon. Mais si tu regardes dans le contenu de front en comble, ce n'est pas une arbon. Donc, d'une part, je rejoins du Brûlashuma de ce côté. c'est les artistes même qui se produisent actuellement. Donc, du Brûlashuma, ce n'est pas que vous coupez la parole. En tant qu'artiste, un artiste qui a déjà beaucoup de vision dans la musique d'ailleurs, du Brûlashuma, c'est une fois déjà développé dans la musique d'ailleurs, vous avez envie d'ouvrir et une maison de production comme ceux les Mousto en fait et les autres. Oui, oui, il y a cet objectif-là. Depuis au début, avant que Mousto commence à produire les artistes, j'avais cette idée-là depuis longtemps. Mais vous savez, ça le sous-en son temps. Mais qu'est-ce tard de Mena à faire la réalisation de ce projet? Bon, à un certain moment, je suis gardé dans la musique d'un tournoi de ça. Et j'étais à Néros, les vases viennent, je ne suis pas tranquille en Guinée, tant que je suis là, tant que je suis en Néros. Donc, comme je me suis un peu installé maintenant, je vais essayer de commencer à faire mes clips d'abord, de me relancer. après ça, je vais mettre les choses là au premier tournoi, je ne peux pas aller directement d'être producteur et prendre les artistes, faire les albums des artistes, faire produire et faire sortir les albums. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on se prépare petit à petit, petit à petit. Par rapport à votre déplacement de l'Europe ici, va et vient, est-ce que le déplacement d'aller à l'Europe c'était pour aller chercher des projets ou bien c'était pour aller chercher des projets et donc parfois parce qu'il y a la famille là-bas, je me déplace à aller voir la famille, les deux, et parfois je me déplace pour aller dans les contrats. Voilà, j'ai vu la summa, déjà c'est l'autre le constat, vous êtes l'un des meilleurs artistes guinéens aujourd'hui à faire plus de concerts à l'étranger qu'ici. Dites-nous, quel est ce secret du sud ? Parce qu'on constate qu'il y a certains artistes qui font les invités dans l'Europe déjà, ils font maintenant des spectacles dans les petits salons ou bien ce jeune de leur grand dire que je suis parti en tournée autre-là et pourtant si tu regardes de façon dans le véritable ce qu'on appelle la véritable tournée, c'est pas ça et pourtant moi j'ai suivi l'un de tes concerts à Strasbourg, c'est pas en Belgique ou autre-là j'ai suivi tout ça. Plusieurs concerts, le talent aussi est là. Ce que je dis, mais là, vous pouvez nous expliquer d'où est venu ce talent, d'où est venu ce secret. Je vais vous dire quelque chose, vous savez, un artiste a voulu avoir les bons contrats en Europe pour aller faire les bons spectacles et ça ne dépasse pas le bon manager et à un certain moment j'ai rencontré avec un monsieur actuellement il est là, c'est le manager d'Isa Diabati et qui s'appelle le pro et c'est lui qui m'a beaucoup cherché les contrats à l'Europe et souvent c'est lui qui travaille avec les promoteurs et puis il m'envoie le billet à Mnacry. Je peux rentrer aujourd'hui dans une semaine à Corse, je prends mon compte je me retourne encore en Europe tout simplement si l'artiste a du bon manager tu vas tourner partout dans le monde c'est ça que je veux dire. Et mon premier album c'était album Alain Enfant c'est là-bas que Kumi a dit Kumi et il y a Kumi là-bas il y a Alain Enfant mais le titre de l'album c'est Alain Enfant mon deuxième album j'ai fait Fentebola et Bambouraya c'était une double album c'était une double album et mon troisième dédicace j'ai fait Bire Bire De et c'est pourquoi j'ai jugé nécessaire pour ce moment-là j'ai jugé nécessaire pour faire le clip et Icha-la peut-être le clip le jour de la fête ça va passer après la fête parce que j'ai envoyé dans les différentes télé ils m'ont dit qu'ils vont essayer de voir s'ils vont commencer à le faire passer mais je voulais pas que le clip pense et le mois de Karemla le jour de la fête parce que le travail était soit officiel après le mois de Ramadan le jour de la fête voilà c'est ça que je veux mais je suis en train de voir Icha-la parce que même si tu fais des titres vraiment qui sont très bons et si ça trouvait que tu n'as pas fait le clip et puis la communication aussi voilà et c'est pourquoi je vous ai dit après le mois de Karem dès que je commence mes activités il y a beaucoup de choses que je vais changer au niveau de la structure surtout la communication la communication ok mais quand on parle d'un bon artiste c'est la communication c'est la communication c'est ça c'est ça c'est ça voilà voilà Dibine Souma nous tendons vers la fin de cette émission nous allons tu demandes d'abord cette petite rubrique qu'on a à notre niveau c'est une rubrique des questions réponses on te pose la question tu l'as répondu directement voilà nous allons commencer avec tout ce qu'on a répondu tu lui poses une question et tu réponds directement Dibine Souma pourquoi vous avez arrêté tout pendant ces mois de Karem alors que vous êtes artiste bien sûr je suis d'accord avec vous parce que c'est un mois saint c'est un mois de Dieu c'est pourquoi j'ai arrêté tout pour m'occuper de bons dieux Dibine Souma Kumi pourquoi c'est pas au tour de la communication dans la structure question de faille et bon en fait on n'a pas tout mis en place c'est pourquoi ça ne marche pas comme ça Dibine Souma pourquoi vous n'avez pas une bonne structure de communication derrière vous en tant qu'un artiste qui a fait sortir plus de 5 albums dans le marché d'ailleurs la question là je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord avec toi et si vous me posez cette question là je vais vous dire que actuellement c'est ça que je vous ai dit à un certain moment je suis un peu perdu de la nature je ne fais pas des albums les chingelles tu vois et puis je n'étais pas tranquille en Guinée aussi je fais des vas-y viennent Dibulation en commun une dernière question on dit souvent que vous avez choisi des sous-tours managés pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de producteurs s'il y a des producteurs et pourquoi pas mon premier album c'est Assy Diallo qui m'a produit de Genève le deuxième album c'est nous qui avons fait l'album Assy Diallo et Assy Diallo après et comment on appelle je ne sais pas si c'est Amassif 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 aussi est venu il nous a vendu on a vendu l'album Amassif mais tout le reste là c'est moi qui finance mes albums et même l'album qui vient là c'est moi qui a financé tout et il n'y avait pas de producteurs c'est pourquoi je me produis à moi-même voilà quand vous venez de le suivre cet spectateur une histoire très pathétique mais aussi glaçante qui a vécu notre grande artiste Thierry Lassouma nous étions sur lui ici pour parler un peu du mois de ramadan et cette difficulté qu'il a rencontré et ce qu'il a fait pour cette localité bon nous tendons vers la fin de cette émission mais n'oubliez pas que nous sommes toujours dans cette édition spéciale qui s'appelle Ramadan Sou je suis accompagné ici par mon confrère de tout le temps Haussmann Diplomade Kondé un grand animateur d'une émission qui s'appelle Agenda Culturel qui sera bientôt chez vous sur la G Transiste donc Kondé Lassouma est-ce que vous avez un dernier message à l'âne de cette population surtout les Français aujourd'hui qui sont beaucoup à l'attente de vos projets et je profite de l'occasion pour saluer mes femmes les filières musulmanes de ce pays mais il y a qui sont en Guinée partout dans le monde si je dis le nom d'une seule personne je peux être oublié ne pas dire pour le nom des autres pour ça je saluer tout le monde tout mon cran tout le monde à en Ndiaye Il faut que je tienne l'aise par un peu. Nous avons une grosse affaire. Nous avons laissé, une laissé. Nous avons le sens de la vie envers l'année. Et je n'ai pas eu à ce que je mets. Je n'ai jamais fait ça musculier. Je suis très heureux, je vous invite à l'enregistrement. Je vous invite à l'enregistrement de votre famille. Je vous invite à l'enregistrement, parce que vous nous invite à l'enregistrement. Il vous invite à l'enregistrement de votre famille. Vous invitez à l'enregistrement de votre famille. Voilà et bien, je souhaite un bon ramadan à l'ensemble de ces gardes. Ce sont les gens qui ont été le président de la République. qu'est-ce que vous avez ajouté pour cette émission ? D'abord, je remercie aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement sur la G-Transit TV. Tout le plaisir était pour moi de vous accompagner dans cette émission qu'on a fait la grande rame d'Anseau, qui était notre invité, notre numéro 1 de cette émission. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Il s'agit sûrement de remercier aux téléspectateurs. Voilà, quand vous venez de l'écouter, c'est la première édition spéciale. C'est une première. Nous sommes ici, ce divin d'Assouma Koumi, il a ouvert le bal de cette émission. J'espère que nous aurons beaucoup d'émissions à faire avec nous parce qu'il y a beaucoup de projets. Nous allons l'accompagner ici sur la G-Transit TV. Ici, au micro-présentation, c'était votre présentateur, le jour Adi Bussaud. Derrière la caméra, c'était Romain Nanasila. L'invité du jour était l'intrépide et l'infatigable, la voix d'or de la mise du Guinée, je m'excuse, divin d'Assouma Koumi. Merci à tous. Merci à Soin Diplomate Koumi. Merci, Divin d'Assouma. Merci. 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 Merci.